Bon, bienvenue à tous, je me l'ai exactement dans une vidéo par rapport à un dossier qui m'a préparé à peu près deux ans de cela. Je me l'appelle « A step by step guide to general paper essays ». Et normalement il y a quand j'ai un compartiment là-dedans et je n'ai pas envie d'élaborer un peu. Puis je suis vraiment une partie là à travers une vidéo qui m'a laissé tout filmer. Pour qu'il y ait un accompagnement plutôt à des dossiers qui m'a préparé. Donc techniquement mon essaye prend une perspective assez fun à la chose. Si je pourrais l'aider à travers une page là et que je pourrais voir dans différentes sections qu'il y a. Donc techniquement pour moi, écrire un essaye GP c'est un peu comme taper à attendre une partie. C'est pourquoi je me l'appelle l'intérieur fichier là à attendre cette partie. Et je m'espère que c'est quelque chose qui prend moi franchement de plus de plus de plus de temps. Et qui vous a retrouvé assez fun pour voir à travers ça. Donc avant qu'il n'y ait un peu de l'avant, laissez-moi raconter un peu de mots moi-même. Donc moi, je m'appelle Réa, un grand humain du monde que je m'appelle Paouina. Et je m'appelle assez régulier dans les réseaux sociaux, si je m'ai envie de les placer dans cette façon-là. Donc vous avez le fait de donner l'opinion dans les sujets politiques. ou écrire une short stories, ou même mettre un contenu comme ça. Ou éditer deux au ban résumé. C'est un peu de ban truc qui me marie content de faire. Mais extrêmement content de mettre un contenu dans les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose qui apporte moi plein de satisfaction. Donc techniquement, franchement, j'ai envie que ça ait une plateforme de partage entre nous. Donc, ouais, laissez-nous guetter un peu ce qui s'apporte à moi-même. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un PapeLJP, il n'y en a plus qu'une mesure de maturité. comme des élèves qui ne finissent qu'à 18 ans ou qui ne perdent qu'à 18 ans. Et librement essaie de comprendre, est-ce qu'ils te capent d'un point de vue, est-ce qu'ils te capent d'un point de vue, est-ce qu'ils te capent d'un point de vue, est-ce qu'ils te capent d'une opinion, d'un topic qui concerne ton société, ou toi-même, ou l'aspect global de nos communautés aujourd'hui. Donc, si maintenant, quelque part, pour lire un disclaimer qu'ils veulent écrire, c'est que si tu as l'impression que suivre cette vidéo-là, l'époux aide-toi pour perfectionner ton grammaire, ou pour gagner un meilleur vocabulaire, ou pour gagner un bon contenu par rapport à un topic, c'est pas vraiment une plateforme pour toi. C'est plutôt une plateforme pour améliorer l'écriture, que vous faites à comprendre mieux de comment te dire exprime toi-même, ou plutôt empower toi-même pour gagner l'opinion, et formule une façon exacte pour qu'ils te capent présente ça-même, lors d'un papier ou d'une conversation avec un jume. Donc, le but, c'est pas du tout grammaire, c'est pas du tout pour qu'ils me l'a pour donner du vocabulaire, et c'est définitivement pas pour discuter d'un élément de pros et cons sur un particular topic, whatsoever. Donc, qui exactement nous vous guettez ? Nous vous guettez, comment est-ce qu'ils sont capables de développer notre maturité ? Nous vous guettez, comment est-ce qu'ils sont capables de faire des autres, qui ont besoin d'une difficulté dans l'écriture, qui ont besoin d'écrire comme ce qu'ils avaient pensé ? Nous vous faites des autres, qui ont besoin d'une capacité analytique ? Voilà, nous avons une faculté analytique, qui ont besoin d'une faculté d'interprétation de différents éléments, de, probably, you know, like, world news, ou d'une autre petite piece of writing, ou d'une autre vidéo de BGTL ou YouTube. Nous vous guettez un peu de façon à qui vous exprime de même, donc ce qu'ils appellent dans le langage, le tone of writing et le style de l'écriture. Nous vous guettez un peu aussi, donc, comment est-ce qu'ils sont capables de faire des autres, qui ont besoin d'une balance proportionnelle de faits, qu'ils ont besoin d'écrire dans un essai, et aussi de l'opinion, parce qu'ils défendent une tendance à juste, juste composter un congé de bannes, 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 morceux de faits dans nos bannes essais, et que nous finissons tout à fait oublier qu'il nous aussi, il y a une opinion à être exprimée. Et donc, qui fassons-nous qu'à faire des autres, qui nous capables d'une opinion assez objective, et pas nécessairement subjective. Nous vous guettez un peu, exactement, la science derrière l'écriture d'un paragraphe, c'est quoi qui constitue un paragraphe, un paragraphe qui commence avec une introduction, qui finit avec une conclusion en lui-même, qu'est-ce qu'il appelle une phrase, est-ce qu'il y a une phrase longue, est-ce qu'il y a une phrase courte, nous vous guettez un aspect d'un paragraphe là, aussi bien que comment est-ce qu'il nous commence une introduction, et comment est-ce qu'il nous finit une conclusion, et qu'il y a un aspect fort, qui sollicite une introduction, une conclusion en soi-même, et qu'il y a des aspects qui différencient les autres-mêmes. Nous pouvons aussi guette un truc, un concept super fort et super concret dans les produits de l'écriture, qui s'appelle The Redundancy. Il y a beaucoup d'immunes, il y a tendance à faire ça, c'est une habitude vraiment pas nice, pour l'examinateur, parce que The Redundancy, il y a un peu, il touille l'esprit de s'exprimer là, et ça nous a fait qu'il n'y a pas d'immunes, quand même, qu'il vient d'un certain âge, il continue d'être Redundancy de cette écriture, et franchement, il n'y a pas vraiment cette écriture en lui-même. Nous pouvons guette un peu de la façon qu'il y a une ponctuation, qui est extrêmement essentielle dans l'écriture d'un essai, qui ne finit pas d'oublier. Nous pouvons aussi, sans doute, guette des trois essais qui finissent d'écrire, nous pouvons amener nous-mêmes à la critique d'autres, d'une façon positive et négative, donc nous pouvons définitivement un simple essai, ce qui peut être posté, et nous pouvons faire une analyse de ce qui est moche dans l'essai-là, et ce qui n'est pas moche dans l'essai-là. À la fin, nous pouvons aussi guette ce qu'il y a une longueur d'un essai typique. Nous pouvons aussi guette ce qui nous permet beaucoup de généralisation à la chose. Nous pouvons aussi guette comment est-ce qu'il y a un cross-linking en différents topics qui existaient dans les mondes. Par exemple, nous essayons d'être capable parce que la technologie, mais comment est-ce qu'ils nous permettent d'intégrer un aspect de l'économie avec, comment est-ce qu'ils nous permettent d'intégrer un aspect du social avec. Donc, un peu, comment est-ce qu'ils nous font un cross-curricular linking sans qu'ils nous perdissent vraiment l'essence de notre « general knowledge ». Et au final, en conclusion, nous pouvons aussi interter une bonne question que différents du monde peuvent un peu poster, pour poser dans un commentaire ou dans un message que j'ai envoyé. Donc, c'est un peu l'essence et l'intégralité avec laquelle ils m'ambitionnent pour commencer cette série-là. Donc, m'espérez que c'est vraiment quelque chose qui peut aider à un grand cheval du monde. Donc, hâte à nous, à 12 différentes vidéos définitivement. Et m'espérez qu'ils puissent démarrer beaucoup du monde, surtout dans sa période qu'ils puissent faire face là-à. Donc, merci pour être connecté avec. M'espérez que c'est vraiment quelque chose qui peut amener beaucoup d'aide. Voilà. Donc, c'est à ce. Bonne journée, bonne soirée. Peu importe. Qu'on se pique à cette vidéo-là. Merci. Et restons connectés. Bye.